Je pense ici à Kinshasa, dans ces assises, témoigne notre détermination, votre détermination à continuer et à faire aboutir ce combat que nous avons commencé depuis plusieurs années. Un combat pour lequel nous avons refusé ensemble et nous continuerons à refuser toute compromission au regard de la vision et des valeurs que nous portons pour la nation et les valeurs que nous portons par rapport aux attentes de Congolaises et Congolaises. Je m'empêche d'exprimer donc à mon nom et à celui du parti tout entier la gratitude de notre parti en vol, à l'endroit de la direction et du personnel du Centre catholique de Ghana, qui nous accueille pour la seconde fois dans ce pays de lieu d'échange, de lieu de travail ainsi que de réflexion. Ce virus politique fait suite à celui tenu au même endroit, du 11 au 13 juillet 2019, dans un contexte jadis d'espérance, basé sur le changement de pouvoir intervenu au sommet de l'État par les élections pour la première fois de notre histoire à l'issue du scrutin de 2018. Une alternance, beaucoup l'ont oubliée, dont il faut rappeler qu'elle fut imposée par notre peuple, arrachée au prix des privations et parfois du sacrifice suprême de notre jeunesse sur fond de l'engagement des politiques, des églises et de toutes les forces vives et sociales dans la défense de la constitution, de la démocratie, de la liberté et dans la quête, enfin, du bien-être pour chaque Congolais. Les assises de ce bureau politique de 2019 étaient axées sur la situation du pays, l'évaluation des élections et de nos alliances politiques. Au bout de trois journées d'intenses travaux, quatre options politiques majeures avaient été dégagées, constituant la feuille de route sous laquelle le parti s'est conduit au cours des dernières années, à savoir, un, veiller à la consolidation des acquis de la lutte démocratique et de l'alternance politique pour lesquels tant de Congolais s'étaient investis et ont versé de leur sang pour forcer la marche de l'histoire, particulièrement entre 2015 et 2018. Deux, apporter notre contribution dans les nécessaires réformes de l'État en vue de permettre à nos compatriotes de bénéficier pour une fois des dividendes du changement politique. Trois, contribuer à l'amélioration de la gouvernance électorale par des initiatives courageuses de réformes et de révision du cadre institutionnel et légal des élections afin de garantir l'atténue dans les respects de délais constitutionnels des élections de 2023, dans la quête sans doute aussi des meilleures élections que celles du cycle intérieur que j'ai cité 2006, 2011 et 2018. Quatre, raffermir la présence et l'expansion du parti dans le pays profond par les renforcements des capacités des animateurs de nos structures provinciales et territoriales en mettant l'accent sur l'implantation et la formation des cadres. Chers compagnons, trois ans après ce bureau politique, l'occasion nous est au fait de nous interroger nous-mêmes sous l'exécution de nos propres recommandations de 2019. Je vous invite au cours de ce travaux à une autocritique sans concession, je dis bien sans concession, pour faire avancer les idéaux de liberté, d'indépendance nationale, de justice sociale pour notre combo tel qu'exprimé solennellement dans la déclaration de principe de notre parti en Europe. Quatre ans après l'avènement de la première alternance politique au sommet des l'État, en cette première année pré-électorale finissante, pendant que le régime en place cherche éperdument les personnes à qui attribuer la responsabilité du bilan de sa gestion, il est peinu en réalité le temps d'évaluer en détail sa propre responsabilité dans les régules enregistrées dans les différents secteurs de la vie nationale. Chers compagnons, le contexte national dans lequel s'ouvre ce bureau politique est celui d'un affront à notre dignité de peuple libre, souverain et indépendant. D'une part, l'occupation de Bounagana par le M23, soutenue par le Rwanda, force au demeurant jadis vaincu en 2012, est en réalité le symbole de ce recul et de la faillite politique du régime actuel qui a orchestré un chaos diplomatique. L'occupation de Bounagana par le M23, soutenue par le Rwanda, force au demeurant jadis vaincu en 2012, est en réalité le symbole de ce recul et de la faillite politique du régime actuel qui a orchestré un chaos diplomatique et sécuritaire à la région par le Rwanda. C'est la décision ayant amplifié une situation sécuritaire pourtant bien connue de tous. Tout en exigeant le retrait du M23 de Bounagana et ce sans condition, il nous faut mesurer les conséquences de ces décisions prises par un régime inconséquent depuis 2019, lesquelles ont alimenté la dégradation de la situation. Le Congo ne souffre pas d'être un desquels. Le Congo ne souffre pas parce qu'il n'est pas démenu. Le Congo souffre de ne pas être couverti. Oui, c'est ça. Il menace gravement la capitale, Kinshasa, au sein de laquelle nous vivons et où prolifère l'insécurité urbaine. Avec des batailles rangées entre gaz de Kuluna, c'est mal à mort et la désolation parmi nos populations désormais apurées. L'expansion de l'insécurité urbaine, mais par plusieurs villes et provinces, en dehors des zones de guerre qui continuent de sémer la désolation et la peur parmi nos populations, l'État a déserté le champ de l'administration de notre pays. Oui, avec les yeux fermés, avec les yeux ouverts, on ne peut pas s'émentir. Oui, même si toutes nos villes sont placardées des affiches à la voie au régime, on peut dire une chose et reconnaître la réalité, que ça ne va pas. En dépit de cette propagande et des affiches qui polluent la vie, la RDC a une nouvelle base, celle d'être le deuxième pays le plus pauvre du monde, malgré les immenses ressources que rigorde notre pays, et qui sont extraites comme un corps vidé de son sang, de notre sous-sol, dans les différences et la complicité de pouvoir. Le désespoir de notre jeunesse, la souffrance des masses laborieuses, la paupérisation des travailleurs par la perte de pouvoir d'achat ne peuvent cacher la misère de notre peuple, qui souffre des inégalités et de la mauvaise gouvernance du régime gangréné par la corruption, le clientélisme, le tribalisme et l'impunité. Notre mission en tant que parti politique est notre responsabilité pour le pays. En cette veille de l'année électorale, nous avons, avant tout, de passer à peine fin la situation générale du pays, en tenant compte de tous les rapports reçus, et ce dont je vous remercie, de nos coordinations et de fédérations de notre parti. C'est pour moi, je vous convie, dans le cadre du panel du président de la politique, à vous pencher sur six points. 1. L'évaluation de la situation générale du pays sur tous les plans politiques, sécuritaires, économiques et financiers, et dont nous livrerons les conclusions à la clôture de ce piroport. 2. La préparation du deuxième congrès ordinaire du parti, qui se tiendra après celui de notre qui, en 2021, dans la ville de Kisamadi, à la courbe du fleuve, là où le Congo vive. 3. La validation du cadre du projet politique et de notre programme pour les élections de 2023. 4. L'élaboration de la stratégie électorale pour 2023, parce que ceux qui en doutent, l'envol ne sera derrière personne. 5. L'envol, nous en avons eu la stratégie électorale pour 2020. 6. Pour ceux qui en doutent encore, ils seraient de leur sommeil, l'envol ne sera derrière personne. 6. La définition de la stratégie électorale du parti. 7. L'intérieur est venu à Kinshasa. 7. Il est venu le temps pour que Kinshasa se déplace partout à la région. 7. La révision de nos statuts et règlements intérieurs afin d'adapter notre fonctionnement par rapport à des difficultés déprouvées dans le fonctionnement de nos structures du parti à tous les lieux. En attendant, laissez-moi vous dire que pendant 4 ans, Lambrose a fait reposer son combat de manière particulière sur deux problématiques essentielles. 8. D'abord, la réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs, ainsi que les réformes institutionnelles et électorales. 9. Je commence par la réduction du train de vie des institutions. 10. La question de la réduction du train de vie des militaires et des institutions relève de la justice et de l'équité sociale. 10. Elle correspond à une certaine idée de la république que nous défendons. 11. Une république qui érige l'intérêt général et l'intérêt commun au cœur de l'action politique. 11. Son objectif grandit chaque jour dans les masses auprès de toutes les catégories socioprofessionnelles. 11. Enseignants, policiers, militaires, professeurs, juges, fonctionnaires et médecins. 12. Cette vision convainc de plus en plus au sein de la classe politique et ceux, y compris par nos adversaires politiques. 12. Elle est à la fois une aspiration et une révendication du Congolais. 12. Il s'agit d'une bataille dans l'enjeu et de sortir notre pays du statut de l'État failli et de l'État client qui soucrète tout, sa sécurité, ses minerais, son avenir, pour avoir un État qui va être responsable de ses choix. 12. Nous ne voulons plus de cet État qui fonctionne sur base des inégalités et un goût de don des dirigeants qui spontanément deviennent plus riches que l'État et servent à la population les dons en lieu et place du devoir de servir par le pays. 12. Nous voulons un État qui rompte avec ses pratiques qui sont une véritable pompe aspirante de la corruption institutionnalisée. Il est question de poursuivre l'effort pour nous d'un État capable d'ouvrir aux Congolais un ensemble de politiques cohérentes, bien pensées et ordonnées en faveur de tous, sans aucune distinction des tribus ou d'appartenance politique ou religieuse. En se battant pour la démocratie, en donnant de leur vie, Thérèse Caparana, Yusseine Ndandou, Rossi, n'est-ce pas battu pour un régime de privilèges indus au profit de la minorité dérugante alimentée par le président de la corruption et de la transformation du patrimoine national en patrimoine privé ? En luttant pour la réduction du train des vies des institutions, nous faisons honneur à tous les martyrs qui ont cru à la démocratie et qui ont sacrifié à la fois leur jeunesse et leur vie pour qu'ils closent au comble du pays nouveau. Et au sein de la mort, nous allons œuvrer pour l'avènement d'un État modeste, mais efficace, capable de délivrer des services publics de qualité en réorientant les ressources vers les missions essentielles d'intérêt général plutôt que dans des banalités et des jouissances des horribles de pouvoir. Oui, chers compagnons, ce n'est pas pour le salaire et les multiples avantages des hommes et des femmes politiques que notre peuple se bat pour obtenir le changement. Le changement doit apporter le changement social. Ça doit se ressentir dans la vie de tout un chacun. Si les mêmes difficultés demeurent et si dans certains secteurs ça devient plus dur qu'avant, comme ce n'est pas tout le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui nous tourne pas rond. Et la raison de nos souffrances, ce n'est pas à chercher ailleurs, ce n'est pas dans l'instrumentalisation de la population contre-éthièque, ni dans nos voisins. La raison de nos souffrances, la raison fondamentale, la cause profonde de nos peines, est bien en nous-mêmes avant tout et réside dans le type boiteux de la gouvernance actuelle. La souffrance, je le condolé, est un grand trafic proportionnel à ce que sont les décisions que prennent chaque jour de nos dirigeants, inconscients des enjeux réels et des dangers qui pèrent sur nos destins collectifs, indolents à la misère de la population. L'État est devenu un État-restaurant, un distributeur automatique de privilèges et des avantages à des milliardaires politiques, aux élus, aux dirigeants du secteur public. Comment comprendre que là où certains n'atteignent pas les 100 dollars de rémunération, certaines catégories sur les trésors publics s'éliminèrent en plusieurs dizaines de milliers de dollars. La conception actuelle répandue, celle selon laquelle l'argent public du trésor, c'est l'argent de poche des dirigeants, qui peuvent en disposer à leur guide sans rendre compte, comme ils le veulent, est une conception qu'ils font dépasser. Le développement dans cette conception est relégué au tiers en disant « Nous, nous consommons l'argent intérieur comme argent de poche et le développement, ce sera l'affaire de nos partenaires ». Cette conception irresponsable de l'État est la cause de nos valeurs et du coup définitivement en sortie. « Pour y parvenir, le débat sur la réduction du train de mise de l'État, et c'est une invitation, qui est celui de la justice sociale et de la lutte contre les inégalités, doit sortir du cadre et droit de l'Assemblée nationale. Il doit se poursuivre dans l'espace public. Et croyez-moi, nous ne nous laisserons pas être éliminés. » Ce débat doit se poursuivre au sein de la société qui devra s'en approprier jusqu'à imposer l'exemplarité des dirigeants dans la conduite des affaires publiques, particulièrement dans la gestion de nos finances. C'est pourquoi je vous appelle à faire de la réduction du train de vie de l'État une question centrale du débat citoyen, partout et à tous les victimes. Elle concerne chaque Congolais, elle ne concerne pas que les élus, en commençant par toutes ces victimes d'inégalités. Comment comprendre que dans une démocratie, les médecins soient brutalisés parce qu'ils font grève ou parce qu'ils manifestent pour leur droit ? Comment comprendre que dans une démocratie, les professeurs, les infirmiers, les fonctionnaires, les enseignants qui reçoivent au quotidien des milliers de promesses non tenues soient privés du droit de pouvoir réindiquer ce qu'est l'État et la société de droit ? Mes chers compagnons et camarades d'envol, concernant les réformes électorales, il y a d'abord lieu de relever, contrairement au discours ambiant, que les trois piliers de la transparence du processus électoral ont été totalement corrompus dans leurs principes par la nouvelle majorité du régime, j'ai cité l'Union sacrée. L'Union sacrée a perverti la composition de la scène, a reconfiguré de manière spécieuse la composition de la cour constitutionnelle dont on se demande si c'est toujours une cour constitutionnelle ou si c'est l'arrière cour d'un pouvoir. A anéanti l'ampleur de la réforme électorale. Les efforts fournis avec les collègues dans le cadre du G13 pour parvenir à des réformes électorales basées sur le processus, afin d'obtenir d'offrir au pays un cadre légal garantissant la tenue dans le délai des élections de 2023, des conditions bien meilleures que celles de 2006, 2011 et 2018 ont été totalement concourus. Dès le début de cette législature pour quand, en 2019, faisant suite à notre bureau politique récitée de juillet 2019, avant notre parti, c'était aussi investi dans la voie de la réforme et avait au plan institutionnel initié la pétition en vue de la révision de la constitution que vous avez signée, ce dont je vous remercie, fait signé à travers le pays et qui participait du même objectif. Votre initiative n'est pas morte. Elle chie pourtant dans les l'herbes du calendrier de l'Assemblée nationale, gélée par un état de siège hasardeux, proclamée dans la précipitation, sans planification, dont les initiateurs peinent aujourd'hui à faire un bilan et à en sortir des demandes. L'objectif de crédibiliser les élections par l'introduction de la transparence, du processus et la transnabilité des résultats électoraux a été sacrifié sur l'autel d'une stratégie de fraude et des manipulations à plein d'échelles. La raison est simple. Ils n'ont pas de bilan. Ils savent qu'en 2023, ça sera difficile et donc seule la fraude reste aujourd'hui leur exutoire. Les opposants démocrates d'hier, le chantre de la transparence électorale d'hier, ont vite appris le pouvoir pour se transformer aujourd'hui en bourreaux de la démocratie. Oui, confiscateur aujourd'hui du droit des votes de nos concitoyens. Quelle tragédie et quelle trahison par rapport à la mémoire de nos martyrs. Comme hier, avant 2019, le cadre institutionnel produit par l'Union sacrée n'offre pas des garanties de transparence et de crédibilité des prochaines élections. Cette stratégie pourtant est expresse. Elle est menée pour nous dégoûter de la lutte pour le changement. Suivez-moi bien. Comme vous le savez, lorsque les dégoûtés quittent la table, ce sont les dégoûtants qui restent sur nous. Nous ne laissons pas à la fin. Cette stratégie pour le fond électoral mis en place à grande échelle par l'Union sacrée est une stratégie express menée pour nous dégoûter de la lutte pour le changement. Mais suivez-moi bien. Comme vous le savez, lorsque les dégoûtés quittent la table, ce sont les dégoûtants. Ce qui pense que notre dégoût nous conduira à les laisser là, à la table, trôner les gouvernements. Les dégoûtés qu'ils dégoûtent et que les dégoûtés qu'ils dégoûtent. Le dégoût de la lutte pour le changement. Ce sont tous les dégoûtés qu'il est dégoûtés. Ce sont les dégoûtés qui doivent être sensibilisés. Le dégoûté. Ainsi, nous ne devons pas arrêter la campagne commencée de téléménafraude électronique. En principe, les travaux du bureau politique doivent aider à en définir les modalités et les cadres dans toutes nos coordinations désormais, dans toutes les provinces et les fédérations, afin que l'ampleur de cette lutte permette à notre peuple de recouvrir l'intégrité de son point de vue. Je lance ainsi, dès maintenant, un plus grand appel à tous les démocrates, des prix de la liberté, respectueux du droit de vote, ainsi qu'à tous les partisans de l'agenda citoyen, définis par consensus au sein de la classe politique et de la société civile, à rejoindre ce combat de téléménafraude électorale, pour que nous puissions opposer à la fraude, au faussaire, la vérité des urnes et l'intégrité du vote de Congolais dans les cadres des élections crédibles, démocratiques et apaisées. Le combat que nous menons pour la publication du résultat partiel à la crier, à partir de chaque bureau de vote, est un facteur important de lutte contre la fraude électorale par la traçabilité du résultat et la transparence de scrutin. La paix et la cohésion nationale postélectorale sont à ce prix. Aujourd'hui, pour ceux qui ne comptent pas, à 505 à 6 jours du délai constitutionnel de la tenue des élections, le gouvernement est dans une action qui aussi navigue entre la méthode Coué et la politique d'outruche en matière électorale. Et il voudrait nous rassurer par ce jeu de sa volonté politique de délire tout de même les élections de 2023 dans les respects des délais constitutionnels. En réalité, le gouvernement joue dangereusement la mort pour s'abriter derrière la technique et justifier un guisement qu'il n'a programmé. Au lieu d'attaquer l'opposition, comme quoi c'est elle qui ne veut pas les élections, le gouvernement doit être démontré par les actes, par l'empressement d'aller véritablement à ses scrutins. Or, en agissant de la sorte, le gouvernement fait, suivent-moi bien, comme ce mari qui joue le surpris le jour de l'accouchement de n'avoir pas de payer la lièvre et pourtant, qui pour ceci est arrivé à l'aide. Le mari est responsable. En agissant comme il agit, en préparant le glissement pour se cacher derrière la technique. Le régime et son gouvernement jouent comme ce mari qui, fin d'être surpris de n'avoir pas apprêté la lièvre pour une grossesse dont l'accouchement intervient justement tel. Tout le monde sait que les élections doivent se dénir à décembre 2021. Que personne ne soit ce mari qui découvre que la technique, que ceci, ne l'aura pas appréciée. Nous ne sommes pas d'us. Le peuple devra tirer toutes les conséquences de ses manœuvres en ne laissant pas le régime abusé de notre patience. Il n'y aura donc pas un jour de glissement qui sera ou qui devra être toléré par rapport à la délire des élections en 2020. Le flou qu'entretiennent actuellement le gouvernement et la CENI à propos du financement des élections est un autre élément majeur qui se surajoute à la corruption des trois piliers de la transparence électorale. Nul n'a connu le budget à ce jour ni le plan de financement ni le déploiement logistique et ses contraintes. Ainsi d'ailleurs que nul ne connaît à ce jour le calendrier électoral dont on prenait chaque jour la publication. Mais tout le monde nous dit par la méthode les élections ont revu l'année dernière. J'attends quoi. Entre temps le cadre sécuritaire du lancement et de la conduite des opérations préélectorales calendrier des élections cartographie électorale d'identification des électeurs et bientôt le recensement qui va commencer pour lequel nous devons être tous mobilisés et d'un flou artistique que seuls les génies de l'Union Sacrée peuvent être rationnels. Par exemple, qui des forces des listes africaines communautiques des forces de l'UPDR des forces urgenaises des forces armées du Sud-Soudan du Bumundi du Kenya ou encore de la Tanzanie ou peut-être même du M23 on ne sait pas ou encore des FADC de la police nationale ainsi que des groupes armées et coupeurs de route qui de toutes ces forces et suivant quels protocoles ils vont assurer ensemble ou séparément la sécurité du développement de l'environnement de l'Union Sacrée ou de l'Union Sacrée ils vont amener le pays à faire les opérations de la province mais ceci est un indicateur majeur quant à la garantie ou non de la tenue des élections dans les élèves leur qualité ainsi que leur vie j'en appelle donc à la responsabilité du gouvernement j'en appelle à la vigilance de tous pour la sensibilisation de la population dans nos différentes élections pour que les élections de 2023 se tiennent dans le terrain en dehors de tout glissement inventé imaginé ou imaginable mes chers camarades ce bureau politique nous offre une occasion propice pour réfléchir autour des rapports et de données de terrain que toutes les délégations ont apportés pour faciliter les échanges dans les palettes dans les conclusions qui devront nous permettre à la clôture de ce bureau politique de lancer la feuille de route et l'action du parti jusqu'à la tenue des élections nous attendons des livrables ci-après nous attendons des résultats 1 nous attendons et je vous promets pour dimanche l'analyse de la situation générale du pays pour découvrir les mensonges que l'on plaque pour cacher la misère de la population qui est le président réel 2 les décisions en rapport avec l'organisation du deuxième congrès de partis qui doit se tenir au cours du premier semestre de l'année 2020 on voit la présentation des lignes maîtresses du projet programme de la campagne 2023 parce que pour la campagne de 2023 il s'agira de rassembler des congrès sur un projet sur un programme parce que nous avons passé très souvent le temps à nous mettre d'accord sur les événements sur les ordres mais jamais sur ce que nous pouvons faire c'est qu'il fait que tous les gouvernements ont tendance à échouer et donc une concentration par rapport aux lignes maîtresses de ce programme 3 la stratégie électorale du parti et des alliances pour les élections générales de 2023 avec la ligne rouge telle que nous l'avons signée la bonne ne sera pas derrière une autre convention politique 5 la feuille de route du parti jusqu'à la ténue du deuxième congrès parce qu'il faut préparer les congrès il faut préparer les matières du congrès et donc il faut que le parti se déploie et intensif sur la communauté 6 le projet des révisions des statuts et de notre réglement intérieur ce sera donc fort de tous ces éléments ensemble que nous pourrons amoncer la préparation de nos forces mais aussi de travail de sensibilisation dans le pays pour aller présents aux élections de 2023 afin de convaincre le Congo les Congolais sur la nécessité de la réfondation de notre pays et de notre nation autour de notre projet et autour des candidatures issues de nos rangs sur ce je déclare ouvert les travaux du bureau policier national énergique et je vous applaudissements 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 Est-ce que nous avons suivi les discours de l'ouverture du monde politique ? Est-ce qu'il a été clair ? Est-ce qu'on peut encore le faire ? Applaudissements 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 Alors voici la suite de l'ordre du monde politique. Là où il y a des situations massives. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501